Oui, Massignon et mon père l'avaient lu, oui. Massignon, c'est un grand, peut-être on aura plus de temps la fois prochaine de parler un peu sur cette connexion, relation entre Massignon et Halage. Il a passé 40 ans, 40 ans à étudier Halage. Oui, c'est bon. Et comme je dis cette fois, il l'a ressuscité. On n'en parlerait plus. C'est Massignon qui a ressuscité en quelque sorte Halage. Par ses recherches et en trouvant ses anciens, déjà, parce que tous les livres de Halage ont été brûlés. Donc c'est Massignon qui a en quelque sorte reconstruit l'ensemble de l'héritage de Halage en trouvant un petit bout d'un manuscrit là, ou bien en trouvant 3-4 lignes dans un autre livre sur Halage. Et c'est comme ça qu'il a reconstruit l'ensemble de l'héritage halagien. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, nous sommes avec le Dr. Jacquesveen, pour nous envoyer un déjeuner après avoir été en train de participer a cette première palme de Halage. Et je me suis suis dit, vous avez parlé de l'héritage d'un. Louis Massignon, l'infeuilleur, le Dr. Jacquesveen est un peu plus à l'éritage de l'éritage. Oui, à toi Jacques Très bien Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Et pour que ce soit concret, le faire à partir du corps Donc on prend une posture de méditation confortable Et donc on commence par exemple par sentir le pied droit Et donc cette sensation, elle vient en général dans certaines parties du pied droit d'abord On peut dire les parties les plus tendues, les plus crispées Qui à la longue deviennent un peu douloureuses et donc sont senties d'abord Et donc l'idée c'est de rétablir l'unité L'unité par l'équanimité, par l'égalisation Et donc une image tout à fait concrète C'est le sachet de tisane dans une théière d'eau bouillante Par exemple, si on a une sensation de crispation voire de légère douleur à la racine de l'orteil droit On l'accepte d'abord avec un corps complètement détendu Ni le corps ni le visage ne réagissent à cette douleur à la racine de l'orteil droit Si le visage réagit On le détend immédiatement, le plus vite possible J'ai vu, là que le visage est de l'enseigné Si le visage ait un rôle l'�ille, il suffit de l'enseigné De la vitesse de l'enseigné On le셀 en plus, à la vitesse de l'enseigné Pour que le visage béné Il suffit de la vitesse de l'enseigné Arrette c'est de l'enseigné Maintenant, on continue à remonter dans la cheville droite, par exemple. Zen. Même dans ce petit espace de la cheville droite, il y a des zones qu'on sent plus et des zones qu'on sent moins ou pas du tout. On égalise tout ça. Comme si on ratissait du sable pour le rendre bien plat. Comme quand on remet le rame pour qu'il soit sur le niveau 1. Il y a des zones qu'il soit sur le niveau 1. Maintenant, on passe au mollet et au tibia droite. Maintenant, on va jusqu'à la salle de la salle. On s'est à cette image de l'infusion. Il y a des zones qui diffusent dans l'eau bouillante. On continue à remonter par le genou. Si on réagit avec le visage à une sensation dans le genou, ça veut dire qu'on est dans l'opposition et non plus dans l'unité. Observez les sensations du corps avec un visage totalement détendu. Cette totale détente au visage évoque l'éternité. Et ce fouillé des sensations au niveau des parties du corps évoque la temporalité. D'intemporalité, donc l'humanité. Et donc, dans ce va-et-vient entre le visage et les parties du corps, on peut trouver une unification de l'humanité et de la divinité. Et la force de cette méthode, c'est que ce n'est pas au niveau métaphysique, mais que c'est au niveau physique. Et la force de cette méthode, c'est pas au niveau métaphysique, c'est au niveau métaphysique. C'est pas au niveau métaphysique. pour ceux qui veulent n'hésitez pas aussi à vous allonger ça permet d'aller plus loin du corps c'est peut-être que ceux qui veulent s'éteindre aujourd'hui et c'est ce qui permet d'éteindre cette route vers l'arrière du corps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501